Alors, nous commençons avec une présentation de la part de notre collègue, Denis Torel. Denis est membre de l'association Les Amis de Panaïti-Strati. D'ailleurs, Madame professeure Zephir, Madame professeure Nicolae et Madame professeure Thomas sont aussi des membres. Je et moi-même aussi. Alors, vous êtes parmi des istratiens. Denis Torel collabore régulièrement à la revue Le Haïdouk. Il entre en apprentissage à 15 ans à l'école professionnelle où il obtient un certificat d'ajusteur pour travail à l'usine. Il se perfectionne en cours du soir et devient dessinateur avant de faire une carrière dans le marketing industriel. Lauréat du prix littéraire Vagabondage Panaïti-Strati, sous l'égide de l'Institut culturel roumain de Paris, Il se sent proche de l'association Les Amis de Panaïti-Strati, alors en pleine renaissance. Il a co-organisé avec l'Institut culturel roumain de Paris une journée istratie en texte et en images, autour du grand peintre et graveur roumain de Timisoara, Vasile Pinta, qui illustrant en 1982 l'édition bibliophilique de Chardot du Baragane, une très connue œuvre d'Istrati. Alors, cher ami, monsieur Torel, cher Denis, je vous en prie. Très bien, très bien. Est-ce que ça fonctionne, là, pour moi ? On me voit ? Oui. Pour l'instant, on me voit ? Oui. Bon, ça, c'est déjà bien. Je voudrais savoir si je peux, dès maintenant, revoyer des diapositives ? Oui. Ça, c'est possible ? Oui, oui, bien sûr. Comment faire ? Mais Fédérica Zéphir, on ne la voit pas beaucoup, elle se cache. Ah oui, bonjour, bonjour. C'est mieux. Ça, c'est mieux quand même. Alors, 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 si je veux envoyer, vous me dites si les choses vont bien ou pas bien. Voilà, acteurs et fichiers diaporama. Voilà. Est-ce que là, vous voyez une image ? Alors. Est-ce que vous voyez une diapositive ? Pas encore. Pas encore ? Ah, mais attendez, mais oui, parce qu'il y a une procédure. Oui, oui, partagez l'écran. Il y a une procédure. Oui, oui, la flèche en haut à droite. En haut à droite, oui, oui, oui. Oui. Et puis là, je dois faire ça. Oui, parfait. Et là, il y a une image ? On le voit, parfait. Vous avez les applaudissements. Bon. Alors, celui que vous voyez sur l'échelle, là, il s'appelle Adrien Zografi. Adrien Zografi, c'est le nom de plume de Panaïtistrati pour au moins la moitié de ses livres. S'il a écrit une vingtaine de livres, il y en a une dizaine qui sont des aventures d'Adrien Zografi. Et pour ce type qui était un autodidacte et qui a prétendu que le seul métier qu'il savait faire correctement, c'était peintre en bâtiment. Adrien Zografi, c'est un pseudonyme intéressant parce qu'il est reparti du grec, parce que son père était grec. Il est reparti du grec et il considère que Zografi, ça veut dire celui qui peint la vie. Et c'est une jolie idée littéraire, finalement, qui est très riche. Alors, je vais vous expliquer en une douzaine d'étapes, mais je n'ai pas compté. On va aller assez vite. Je vais vous montrer des images pour expliquer ce que je vois dans la vie d'Istrati, vu de mon point de vue. Entre 1935 et 2022, 2022 c'est aujourd'hui, et 1935, c'est l'année de la mort de Panaït Istrati. Donc, on va parler de la période entre sa mort et aujourd'hui. Voilà Adrien Zografi sur son échelle. Alors, la séquence numéro un, c'est pour la première fois, je suis allé en Roumanie, et c'est là que j'ai découvert Istrati grâce au guide à Chèque. Voilà. Et donc, j'ai vécu jusqu'à 50 ans en ignorant superbement Panaït Istrati. J'en suis honteux maintenant, mais c'est quand même la vérité. Et alors, quand j'ai cherché un bouquin, un livre sur les rayonnages de la librairie de mon quartier, le seul qui était disponible, c'était les chardons du Baragam. Alors, je suis tombé dans Istrati avec les chardons du Baragam. Et je suis tombé dans la première page, et je n'ai pas lâché le livre jusqu'à la fin de la dernière page. Ça commence comme ça. Ça dit qu'en septembre arrivent, les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre pendant un mois leur existence millénaire. Cela commence exactement le jour de Saint-Pantélimon. Ce jour-là, le vent de Russie, que nous appelons le mouscal ou le crivasse, balaie les immenses étendues avec son souffle de glace. Mais comme la terre brûle encore à la manière d'un four, le mouscal s'y brise un peu les dents. N'empêche, la cigogne songeuse depuis quelques jours braque son œil rouge vers celui qui la caresse à rebrousse-poil, et la voilà partie vers d'autres contrées plus clémentes, car elle n'aime pas le moscovite. Alors, ça, c'était le début des chardons du Baragam. C'est le dixième livre d'Istrati. Et quand ce livre est tombé sur la table de Romain Rolland, Romain Rolland était tellement enchanté qu'il a écrit à Istrati, mon cher Istrati, « J'ai dévoré, j'ai brouté vos chardons comme un âne. » Ce qui est tout à fait extraordinaire de la part d'un prix Nobel de littérature. Mais Istrati écrivait d'une façon qui, pour Romain Rolland, était irrésistible. Et je dois dire que, toute modestie mise à part, je suis assez d'accord avec Romain Rolland. Alors, il était important aujourd'hui de faire une sorte de réhabilitation de Panaït Istrati, parce que, depuis 1930 jusqu'à 1935, c'est-à-dire la mort d'Istrati, pour différentes raisons, une calomnie s'est développée contre Panaït Istrati. Le chef d'orchestre de cette calomnie était Henri Barbus, mais il y avait aussi tous les communistes. Et alors, voilà, il imprimait des pages entières en parlant d'Istrati, et il l'appelait le « haïdouc de la siguranza ». La siguranza, c'était la « securitate » de l'époque. Donc, évidemment, ce n'était pas du tout un compliment. Et alors, jusqu'à la mort d'Istrati, donc en 1935, Istrati a eu un enterrement qui aurait été à son goût. Un char tiré par deux bœufs, et puis il y avait des fleurs dessus, il y avait des tapis traditionnels, et il y avait une foule pour le suivre jusqu'au cimetière Bellou. La presse en France, la presse de gauche, titrait des choses dans le genre de l'humanité. On a pris hier la mort de Panaït Istrati, « Cet ex-écrivain révolutionnaire est mort en Roumanie dans la peau d'un fasciste ». Il faut avouer que pour contribuer à la postérité d'un écrivain, on peut écrire quand même mieux. Heureusement, ça n'a demandé qu'un peu plus de 30 ans, mais en 1967, il y a un écrivain qui s'est souvenu de 1924. Et cet écrivain, qui entre-temps était à l'Académie française, c'est Joseph Kessel. Sur le dessin de droite, on les voit au pied de la butte Montmartre, où ils aimaient ensemble aller dans les cabarets russes, ils buvaient pas mal de vodka, et ils faisaient des allers-retours sur le boulevard en se racontant des histoires. Et pour Kessel, ce qui est inoubliable, c'est qu'Istrati lui a fait faire le serrement du sang, c'est-à-dire qu'avec son couteau, il a entaillé leurs deux poignets et il les a appliqués l'un sur l'autre. Et Joseph Kessel, qui avait une grande admiration pour Istrati, n'a jamais oublié ça. Et quand il s'est agi de réhabiliter Istrati et de remettre en route l'association, eh bien, il était là. Dans les années 67-68, les éditions Gallimard, vous le voyez à droite, ont sorti en quatre volumes un pana Istrati superbe, qui est pratiquement les œuvres complètes. Et puis juste avant, si on revient en arrière, il y a trois noms à noter. Il y a Alexandre Talex, Alexandre Talex, qui a écrit la première petite monographie en 1945. Il y a Alex Oprea, qui était directeur du musée de la littérature, qui a écrit quelque chose de très complet, bien qu'un peu influencé par le marxisme, évidemment, en 1967. Et puis, quelques années plus tard, Monique Jutrin a écrit en français une très belle monographie. Donc, à partir de 1967-68, tout était en place pour qu'Istrati revienne sur le devant de la scène. Et on a réédité Vers l'autre flamme, qui est son souvenir de retour du RSS, avec des explications pour réhabiliter le poète roumain. En 2012, puisque, vous me souvenez que je suis allé en Roumanie, et puis j'ai lu Istrati, mais il n'y avait même plus d'association Istrati active. En 2012, l'Institut culturel roumain, avec une dame qui s'appelle Christina Hermesiu, a lancé un prix littéraire. Et finalement, j'ai trouvé que ça m'intéressait de mettre mes pas dans les pas d'Istrati, parce qu'on nous demandait de faire quelque chose, de faire quelque chose sur le thème du vagabondage, vécu ou imaginaire. Alors, c'était très large. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire. Et puis, finalement, je n'ai pas envoyé une contribution, j'ai envoyé cinq nouvelles qui représentaient cinq femmes roumaines, qui, à mon avis, étaient admirables. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les femmes roumaines ? La roumaine, c'était nécessaire, les femmes, parce que j'aime bien les femmes, et je pense que c'était des femmes courageuses. Ça, c'était l'extrait des notes et reportages d'un vagabond du monde, qui était, en somme, le moto du concours. On devait écrire comme un vagabond insouciant du style. Et alors, finalement, au Salon du Livre de Paris, sur les trois nouvelles que j'avais envoyées, sur les cinq nouvelles, trois ont été retenues, ce qui fait que j'étais parmi les lauréats. Et là, on le voit avec Razvan Gorcea et Christine Aré, qui étaient des lauréats également. Et nous devions, sur le stand de la Roumanie, qui était un grand honneur, parler du vagabondage de Distrati et comment nous l'avions interprété. C'était assez impressionnant, je dois dire. Et alors, au même moment, il y avait dans les allées du Salon du Livre, il y avait un monsieur qui s'appelait Christian Delru, qui était en train de relancer l'association qui avait été en sommeil pendant une douzaine d'années. Alors, on s'est rencontrés, et comme on m'avait remis en mémoire qu'Istrati était très important pour moi, j'ai adhéré à l'association. Ensuite, bon an, mal an, nous avons toujours fait une ou deux manifestations, opérations. Vous voyez ici un festival Istrati à la librairie Colombo, qui était quelque chose de très bien, avec des scénarisations. Vous voyez en bas Sergueï Féodosiev qui présente des écrits sur Istrati en langue russe et en langue ukrainienne. Sergueï nous a quittés il y a un an, et c'est bien dommage parce qu'en archive, il a retrouvé un nombre de choses extraordinaires concernant le voyage d'Istrati en Russie. Dada en a parlé tout à l'heure, nous avons organisé avec l'Institut culturel roumain Istrati en texte et en image, et c'est encore les Chardons du Baragam, puisque notre ami peintre graveur, Vasil Epinthea, qui ici est fait membre d'honneur de l'association, était l'illustrateur illustre, si j'ose dire, des Chardons du Baragam, en édition bibliophile, tiré seulement à 200 exemplaires, et tout étant illustré en gravure originale. Je dois vous dire que Vasil Epinthea, a 92 ans, et que quand il n'y a pas la panne de chauffage à Timi Chohara, il va tous les jours dans son atelier. On arrive au colloque organisé à Bucarest en 2018 par Dana Radley, où j'avais eu l'honneur de présenter quelque chose, enfin une communication sur Istrati et Georges Orwell, puisque comme vous le savez, ou bien vous ne le savez pas, la dernière œuvre littéraire d'Istrati est la préface « À la vache enragée » de Georges Orwell. Et donc j'ai un petit peu étudié sur ce sujet-là, et c'était assez intéressant. Enfin, j'ai surtout apprécié l'ambiance excellente à l'université, comment nous avons été accueillis parmi toutes les somnités, c'était vraiment très très bien. et oui, c'est là que j'avais déjà connu un certain nombre de personnes, mais c'est vrai que là, en deux journées, ça permettait de faire connaissance. Il y avait Frédéric Azéphire, entre autres sommités. Tous les ans, quand il n'y a pas de pandémie, l'association essaye d'organiser quelque chose d'intéressant et d'Istratien. Nous avions un voyage écoloque pour 25 personnes à Braïla, en 2019, à Bucarest et Braïla. C'est-à-dire qu'il y a eu des communications qui ont fait l'objet de publications, il y a eu un colloque, il y a eu une soirée mémorable et festive, et puis il y a eu une excursion d'une journée aussi à la maison mémorielle Panaïtistrati de Braïla, qui est la ville de naissance de l'écrivain. Bon an, mal an, on continue à faire de l'information. Il y a le bulletin des Haïdouks, qui est diffusé à 150 exemplaires, à peu près. Il y a le site Internet, qui permet de trouver des renseignements à tout moment. Et puis, nous nous traînions, enfin, j'essaie d'alimenter le plus possible une page Facebook, parce que tout ça, ça fait de l'information, ça fait de l'information très vivante. Parallèlement, il faut essayer de rentrer en contact avec les gens qui font de l'information. Ici, nous avons une application pour smartphone qui s'appelle Célébro, R-O comme Roumanie, qui représente des itinéraires des Roumains célèbres de Paris. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand j'ai entendu parler de ça à l'ambassade de Roumanie, bien entendu, Panaïtistrati n'était pas inclus dans les personnalités représentées. Alors, j'ai pris contact avec la responsable du système qui s'appelle Maria. Et nous avons, grâce à ça, pu bâtir trois ou quatre parcours de Panaïtistrati dans la capitale parisienne. Et je dois dire que cette jeune femme, qui est maintenant partie travaillée à Gans, je crois, je la regrette, parce que vraiment, c'était le dynamisme personnifié. Évidemment, que ce soit à Paris ou à Bucarest, nous essayons toujours d'être actifs et de relayer des informations dans la presse. Très souvent, en Roumanie, nous avons des choses dans l'Observatoire culturel, je dois dire, grâce à notre ami Mugur Popovic. Et puis ici, par exemple, à l'occasion des sorties du livre de Golo, du récit graphique, vous avez des articles qui ont paru, par exemple, dans Le Canard enchaîné, ce qui en France est quelque chose de tout à fait considérable. Et nous avons été contents de lire des choses sur le retour du vagabond magnifique. Parallèlement, nous essayons et nous parvenons souvent à sauvegarder des documents, à sauvegarder des manuscrits, par exemple. Nous travaillons avec la BNF, avec l'IMEC, qui est l'Institut pour la mémoire contemporaine. Et par exemple, l'association Estrati, quand il y a eu une vente aux enchères, s'est portée acquéreuse du manuscrit original de Domnitsa des Snagov. Et nous en avons fait cadeau pour sauvegardes à la Bibliothèque nationale de France. Voilà à quoi peut servir une association. Quand la publication a eu lieu de la correspondance entre Romain Rolland et Panaït Estrati, nous avons fait de notre mieux pour relayer cette nouvelle. Et par exemple, ici, avec Mourpopovitch, vous me voyez à la librairie Kiralina de Bucarest. Bien sûr, Dana Radler et quelques autres étaient là. Et le lendemain, nous avons fait la même présentation à Craiova. Parallèlement, j'ai quand même vu qu'à Bucarest, il y avait une rue Panaït Estrati. Et nous étions en contact avec l'UNESCO et l'ambassade pour tenter d'avoir une rue ou une place Estrati à Paris. La pandémie et différents autres embêtements ont fait que pour l'instant, c'est un projet qui est resté dans les cartons. Mais peut-être, peut-être verra-t-il le jour dans pas trop longtemps. Quand il y a des salons littéraires, nous tâchons d'être là. Et là, les amis de Panaït Estrati et le Haïdou, ces différentes publications, sont très souvent voisins des cahiers Jean Malaké, des amis de Romain Roland, etc. C'est-à-dire que le fait d'être amis d'Estrati n'interdit pas d'être amis avec les autres associations littéraires. Je crois que j'ai terminé pratiquement mon parcours. Voilà. Donc l'émission de l'association, vous les avez compris, nous préservons la mémoire, nous favorisons les publications et puis nous favorisons l'amitié et les relations entre les membres. Voilà. Et alors, qu'est-ce que l'on fait cette année et pas plus tard que la semaine... cette semaine, en fin de semaine, nous serons au Salon du Livre des Balkans où nous partageons une table, comme ça, c'est assez modeste mais très intéressant, nous partageons une table avec les amis de Nikos Kazansaki. Donc, si jamais vous passez par Paris vendredi et samedi, nous serons heureux de vous accueillir sur le stand conjoint de Nikos Kazansaki et Panaït Istrati. Voilà, j'ai terminé mon parcours. Merci.